Voilà, nous avons ici dessiné une pyramide à base triangulaire, la base étant BCD, et donc le sommet de cette pyramide est le point A ici. Donc l'idée c'est d'étudier un petit peu les points d'intersection de la droite EF avec les droites obtenues à partir des arêtes de ce tétraèdre. Donc je vais dessiner d'abord cette droite EF en rouge, voilà, je vais la reprendre, la dessiner en rouge, il faut bien la visualiser sur le schéma. Voilà, donc cette droite EF passe par les points E et F qui appartiennent à la face ACD du tétraèdre, donc on peut rappeler la face de droite, et donc la droite entière est incluse dans le plan ACD, donc le plan défini par cette face. Donc la question est de savoir quelles sont les autres arêtes ou prolongements d'arête que cette droite EF va couper. Donc comme elle est dans le plan ACD, elle va également couper la droite obtenue en prolongeant l'arête DC ici. Donc je vais prolonger, en choisissant une autre couleur, je vais prolonger la droite CD ici, et donc le point d'intersection de la droite bleue et de la droite rouge est un point qui appartient à la fois à la droite EF et à la droite CD. C'est un point qui est dans le plan ACD, et c'est un point qui est également dans le plan BCD, qui est donc défini par la base de la pyramide, donc on peut même considérer que ce serait éventuellement le sol. Donc ce point-là est sur le sol, et finalement, comme ça, on trouve également comment, où la droite EF coupe le sol. Elle le coupe en ce point ici, que je vais entourer. Et donc ce point, je peux même lui donner un nom, puisque c'est demandé dans l'énoncé. On va l'appeler H. Voilà. Alors la question est de savoir, est-ce que cette droite va couper d'autres prolongements d'arête ? Imaginons que je prolonge l'arête AB ici. On sait que je considère la droite AB, obtenue en prolongeant l'arête AB, l'arête étant le segment AB. Eh bien, cette droite AB coupe le plan de droite ici en A. Et comme A n'est pas sur EF, donc il est clair que la droite AB n'a aucun point en commun avec la droite EF. D'ailleurs, ces deux droites sont gauches, puisqu'apparemment, elles ne sont pas non plus parallèles. Et vous savez que deux droites de l'espace qui sont parallèles apparaîtraient sur le dessin ici, également parallèles, ce qui n'est pas le cas ici. En prolongeant AB, on verrait qu'elle coupe en fait la droite rouge quelque part un peu plus haut. Alors, si on considère maintenant la droite BD, c'est de la même façon. La droite BD perce le plan de la face de droite, définie par la face de droite ici en D. D n'est pas sur EF, donc la droite BD n'a aucun point en commun, également à la droite EF. Ici, il n'y a pas de point d'intersection. Le point ici n'est pas un point qui est en commun. Il n'existe pas ici un point qui appartiendra à la fois à BD et à EF. Et la droite, si on considère maintenant l'arête BC ici, de même, elle perce le plan de droite en C, et donc elle n'a aucun point en commun avec la droite rouge. Donc nous avons répondu à la première question. La droite EF n'a qu'un seul, elle a trois points. La droite EF qui est dans le plan ACD coupe des arêtes ou des prolongements d'arêtes en E, en F et en H. Ces arêtes ou prolongements d'arêtes appartiennent tous, donc sont tous issus de la face dans laquelle est incluse la droite. Maintenant, on donne les images des points. Donc les images, pourquoi on parle d'images ? Parce qu'évidemment, les points, le dessin qui est fait là, donc c'est un dessin d'un objet qui est réel et qui est donc devant nous et obtenu par projection parallèle. Donc on donne les images des points G et H qui appartiennent tous deux au plan ABD. Évidemment, si on ne nous le dit pas, on ne peut pas le deviner. Donc elles appartiennent à la face de derrière de la pyramide ici. La face A, A, B, D. Et on vous demande d'abord de dessiner cette droite ou l'image puisque l'image, c'est la droite réelle, donc sur la feuille. Alors pour la dessiner, on va utiliser encore l'outil qui est ici. Et on va faire mieux que ça, on va utiliser la règle pour pouvoir dessiner des pointillés. Parce qu'en réalité, donc, cette droite, il faut la dessiner avec les règles de la perspective cavalière. Et donc la partie de cette droite que l'on ne voit pas, qui sont cachées, il va falloir les dessiner en pointillés. Donc je descends, je vais chercher la règle qui est ici, voilà. Je vais tout de suite la réduire parce qu'elle est un peu grande. Voilà. Je vais la positionner sur le point G. Je vais positionner le point O ici et le point G ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Je vais la refaire tourner comme ça, voilà. Donc je vais dessiner la droite G, H. Alors cette droite, donc je vais la dessiner en vert. Elle ne va pas, donc je vais devoir la dessiner en pointillés ici. Puisqu'elle est sur la face de derrière, donc je ne la vois pas. Elle passe derrière la pyramide, en dessous de la pyramide, puisque là, je suis, donc comme j'ai coupé le droit de BD qui est sur le sol, là maintenant je suis même en dessous de la base de la pyramide. Donc je suis en dessous. Et là, elle va sortir ici. Et continuer comme ça. Voilà. Donc là, j'ai dessiné la droite G, H. Donc j'ai répondu à la question 2. Et la question 3, c'est dessiner les points d'intersection de la droite G, H avec les droites obtenues à partir des arrêtes du titre à aide. Donc je sais que comme, donc je n'ai plus besoin de la règle, comme je sais que la droite G, H est dans la face de derrière, je sais qu'elle va couper, donc, des arrêtes ou les prolongements d'arrêtes qui se trouvent sur cette face et uniquement ceux-là. Et donc, je vais entourer les points d'intersection. Alors je vais les entourer en... Je vais rester sur du vert. Et donc, la droite GH coupe la droite AB ici au point que je vais nommer grand I. Elle coupe également BD qui est également sur la face de derrière au point qu'on va appeler grand J. Et... Et elle va couper également la droite AD ici qu'il faut que je prolonge parce que cette droite AD est également dans le plan de derrière. Et comme elle n'est pas parallèle à la droite GH, c'est forcément qu'elle la coupe. Alors je vais juste prolonger d'abord la droite AD. Et donc, j'ai un point d'intersection également. donc, on va faire ici à cet endroit-là. IJK. Et voilà. Donc l'exercice est terminé. La droite GH qui est donc dans le plan de derrière coupe les arêtes AB, BD et AD qui sont toutes des arêtes qui sont incluses également dans le plan de derrière. Elle ne coupe pas l'arête CD puisque CD perce le plan de derrière en D et D n'est pas sur GH. De même, elle ne coupe pas BC qu'on pourrait prolonger éventuellement ici. Mais BC, le seul point de BC qui est dans le plan de derrière, c'est le point B qui n'est pas sur GH. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie